La chaise à palabre est un meuble africain traditionnel, à la fois très simple, très confortable et très pratique, tout simplement parce que c'est une chaise qui constitue deux éléments, un dossier et une assise, et ces deux éléments sont démontables, ce qui fait qu'on peut la transporter, cette chaise. Les artisans africains fabriquent les chaises à palabre à partir d'un tronc avec vraiment une planche très épaisse et puis avec des techniques qui leur sont bien particulières. Moi, j'ai choisi pour avoir cet aspect épais des planches de chêne qui sont des planches avivées de 5 cm d'épaisseur et ces planches, je les ai achetées sur Internet, tout simplement sur www.laboutiquedubois.com. Pour fabriquer ma chaise, j'utilise trois planches que je coupe en deux parce qu'il va y avoir les deux parties et ces éléments vont être collés ensemble pour avoir une largeur suffisante, donc tracés. Là, j'ai des planches de 2,20 mètres, donc je coupe à un mètre, ce qui fait que j'aurai un morceau d'un mètre et un morceau d'un mètre vingt et ensuite, on verra comment on assemble ça. Attention, sillage. Pour constituer un grand panneau, mes trois planches sont assemblées par collage. Après avoir simplement vérifié que la coupe est parfaitement droite, mais ça a été livré avec une coupe bien droite. Donc, colle à bois. J'étale la colle en couche fine avec un morceau de carton, tout simplement, parce que comme ça, le carton, je pourrais le jeter. L'assemblage est donc réalisé champ contre champ, tout simplement. Je pose les planches côte à côte et on va serrer avec des serre-joints en veillant évidemment au bon alignement. Voilà. Un serre-joint ici. Un autre bout. Pareil, alignement. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors, les planches à vivées nécessitent bien évidemment un ponçage pour donner une surface régulière et qui sera la surface du chêne telle qu'on a envie de l'avoir. Donc, je travaille à la ponceuse à bande. Mon plateau étant bien poncé, je vais pouvoir utiliser mon patron pour tracer la découpe. Donc là, on est sur la partie dossier. Voilà. De la même façon, j'ai tracé la deuxième partie de la chaise, c'est-à-dire la partie assise. Voilà mes gabarits avec les dimensions que moi j'ai choisies, mais vous pouvez bien évidemment les modifier en largeur, en hauteur, voire même faire un siège plus petit pour un enfant. Et bien là, il me suffit de réaliser toutes les découpes à la scie sauteuse avec une lame bien affûtée quand même. Après avoir réalisé les découpes arrondies à la scie sauteuse, les découpes droites bien évidemment, je les fais à la scie circulaire. C'est quand même beaucoup plus rapide. Et la coupe est nécessairement finie à la main parce que la lame arrondie de la scie sauteuse ne me fait pas un angle correct. top ! Pour que ma chaise ait à la fois une forme plus esthétique, mais aussi plus confortable, je vais abattre très largement l'arête pour faire un très large chanfrein. Pour ça, je vais utiliser deux choses, d'abord le rabot et ensuite la ponceuse à bande. Pour la finition, j'utilise des limes électriques qui vont me permettre d'aller dans les plus petits angles et de parfaire à la fois les surfaces de champ et d'abattre un peu les arêtes. Pour réaliser l'assemblage des deux éléments du siège, le dossier qui est là et l'assise qui est derrière, donc il faut que j'ouvre une fenêtre. Cette fenêtre, je vais la réaliser avec deux outils, une perceuse d'abord pour faire des trous dans les angles et ensuite la scie sauteuse pour découper. J'essaye l'emboîtement, c'est un tout petit peu juste qui est parfait et là je marque des petites retouches à faire à la lime électrique. Il ne reste plus qu'à emboîter l'assise dans le dossier et le siège sera pratiquement terminé. Voilà, maintenant je vais le poser au sol. Ma chaise est un peu haute je trouve, donc je vais procéder au réglage de la hauteur et pour ça il suffit de tailler les pieds avant, légèrement, voilà, là on va prendre quand même 5 cm d'après mon calcul et je vais tailler pour être appuyé au sol horizontalement, donc on va tailler là. Donc là le sillage ne peut être fait qu'à la scie à main, à l'égoïne. Et maintenant j'abats les arêtes à la lime. Et j'en profite pour chanfreiner le pied arrière pour qu'il ait un appui un petit peu plus large sur le sol. Bon, essayage, la hauteur d'assise est bonne et l'appui du pied est parfait, donc on va pouvoir passer à la dernière étape, c'est la décoration du meuble. Alors j'ai choisi de faire une décoration en gravant un motif de type africain, tout simplement avec une petite gouge. Donc vous allez voir c'est assez simple, il vous suffit d'un petit peu de temps. Alors avant d'appliquer la finition, teinture plus cire, on va procéder à un ponçage général avec un abrasif fin et à la ponceuse orbitale. Pour être dans l'esprit africain, j'ai choisi une teinte foncée qui rappelle en plus les pigments naturels que les africains utilisent. Alors on teinte vite parce que sinon la pénétration est un peu trop importante. Alors dernier lustrage avant d'utiliser cette chaise à palabres, vous avez vu que je l'ai faite avec des outils modernes, avec de l'outillage électrofortatif, contrairement aux artisans africains qui eux le font avec des outils manuels et je dois dire que je n'ai pas leur talent, donc l'outillage électrofortatif est beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada ...